Je suis jeune chrétien, j'ai décidé de mener une vie de chasteté selon les recommandations divines et je suis moqué par mes amis. Quelle réaction je dois avoir? Alors c'est un sujet qui fait les hirondelles du prétend aujourd'hui. Plusieurs de jeunes chrétiens ont abandonné la foi, plusieurs ont quitté la présence de Dieu, plusieurs ont perdu la faveur de Dieu sur leur vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, les amis ont commencé à se moquer d'eux en disant qu'ils sont impuissants parce qu'ils ont décidé de mener une vie de chasteté devant le Seigneur. Alors aujourd'hui nous allons donc parler un peu de cela pour encourager certains et montrer combien de fois l'ennemi veut nous détruire et comment est-ce que nous devons réagir face à cette provocation. Alors moi qui suis devant vous, j'ai été vraiment sujet de tout cela. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai décidé de mener une vie selon la parole de Dieu. Je ne suis pas saint, j'ai désiré que je commette tout le temps. J'ai, comment je vais dire ça, des déficits dans ma marche chrétienne. Mais en ce qui concerne le sexe surtout, j'ai décidé de mettre croix dessus en temps de jusqu'au mariage. Et j'ai été l'objet de plusieurs critiques, l'objet de plusieurs, comment je vais dire ça, moqueries, que ce soit chez moi, à la maison, en famille, au milieu de mes amis, encore plus au travail, là où je travaille avec des personnes qui ne marchent pas selon les voies du Seigneur. Et ça a été le cas. Et peut-être que toi aussi qui me suis, c'est le cas pour toi aussi. Plusieurs personnes se moquent de toi. Plusieurs donc trouvent de quoi à dire sur toi. Et quand tu es garçon, on va jusqu'à dire que tu es impuissant. Tu es impuissant. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et c'est ce que le monde voit. Lorsque tu décides de mener une vie de chasteté, le monde dit non, ce n'est pas normal. Tu es jeune. Tu n'arrives pas à profiter de la jeunesse. Tes amis se réjouissent. Ils cherchent des filles ici, par-ci, par-là. Mais toi, tu es là. Alors, ils ne comprennent pas comment une personne comme toi peut ne pas vouloir faire ce qu'eux font. Surtout que la jeunesse d'aujourd'hui est entraînée dans cette chose. Et oui, aujourd'hui, la chose que le diable utilise pour pervertir le monde, pour pervertir l'humanité tout entière, la première des choses, c'est le sexe. Après vient l'argent. Oui, moi, je sais de quoi je parle. C'est le sexe d'abord. Après vient l'argent. Alors, d'autres personnes peuvent inverser, mais moi, c'est ma manière de voir les choses. Le diable utilise le sexe pour pervertir le monde. Parce que le diable sait très bien que Dieu n'aime pas le vagabondage sexuel. Dieu n'aime pas la dépravation sexuelle. Dieu n'aime pas cela. Et tout ce qu'il fait, c'est de proposer aux jeunes. Et les jeunes qui n'ont pas l'esprit de Dieu sur eux, ou du moins, qui parfois sont faibles dans leur marche, ces jeunes se laissent gagner par l'ennemi. Et ça fait très mal. Ça fait vraiment, ça touche le cœur de Dieu. De son trône là où il est assis, son cœur saigne. Car Dieu veut que notre jeunesse soit consacrée à lui. Le Seigneur veut nous utiliser. Le Seigneur veut que nous soyons de ceux-là qui aident ce monde à aller de l'avant. Car, comme la parole est dit, nous sommes le sel et la lumière de la terre. Et si donc nous commençons à nous corrompre par les choses de ce monde, Dieu ne trouve plus son plaisir en nous. Et le diable, sachant, veut toutefois nous toucher. Toucher à notre foi. Toucher à notre intégrité. Toucher à notre manière de servir le Seigneur. Jeune, c'est ce que le diable veut faire avec nous. Alors, lorsque quelqu'un essaie de te pervertir, ou du moins de te conduire dans la perversion, en te disant que la chasteté n'est pas une bonne chose. Moi, généralement, je n'ai pas honte de clamer haut et fort mon appartenance à Christ. La première des choses, il faut être fier d'être chrétien. Tant que tu n'es pas fier d'être chrétien, tu n'es pas fier d'être sauvé, tu ne pourras jamais clamer haut et fort la chasteté. Alors, moi, quand j'arrive dans un lieu et que les gens commencent à parler, moi, j'ai cette facilité de parler de Jésus. Et là où tu commences à parler de Jésus, ça dérange. Les gens ne sont pas contents. Et quand on te dit que tu es célibataire, dis oui, je suis célibataire et j'en suis fier. Je mets une vie de chasteté et j'en suis fier. Je suis un homme normal comme toi. Mais seulement que j'ai décidé d'appartenir au Dieu de l'univers. Alors, j'ai décidé de marcher selon lui. De marcher selon sa pensée. De marcher selon ses lois. Sinon, je suis un homme comme toi. Demain, je vais aussi me marier comme toi. Mais le vagabondage sexuel, non. Parce que le vagabondage sexuel éteint la lumière. Le vagabondage sexuel éteint la grâce, la faveur de Dieu sur la vie de plusieurs personnes. Alors, nos amis essaieront toujours de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu sur eux. L'esprit qui les conduit, c'est l'esprit du monde. Alors, ils essaieront, vaille que vaille, de nous conduire à mal agir contre Dieu. Mais nous, nous devons être intègres. Nous devons être intègres. Le chrétien doit être comme un thermostat. Le thermostat, quand il arrive, quand on le met dans une localité ou dans une zone bien donnée, le thermostat donne donc la température à ce lieu-là. Or, nous essayons toujours de mener une vie de thermomètre. Le thermomètre, lui, il prend la température du lieu où il se trouve. Et nous, les chrétiens, nous devons inculquer à ce monde-là ce que nous sommes. Ce que nous sommes par la parole de Dieu. Ce que nous sommes donc par la parole de Dieu, par la Bible. Ce que nous sommes par la Bible. Et c'est ce que nous devons enseigner à ce monde. Alors, si tu as décidé de mener une vie de chasteté à cause de Dieu, tu le fais bien. Dieu aura toujours sa main sur toi. Dieu ne va jamais t'abandonner. Sois intègre comme l'a été nos prédécesseurs et donc par la Bible. Daniel a été intègre. Daniel, bien vrai qu'on l'a enlevé au milieu de sa famille pour le conduire dans un territoire étranger. La Bible dit que Daniel, puisqu'il avait entendu parler de Dieu dans son pays, là où il servait le Seigneur. Et les paroles qu'il avait accumulées sont démeurées dans son fond intérieur. En sorte que tout ce qui était des compromis, tout ce qui venait pour compromettre sa vie avec Dieu, Daniel a refusé. Et la Bible dit que Dieu l'a élevé, Dieu l'a grandi. Au milieu des païens, Daniel est devenu quelqu'un de grand. Il en est de même pour Joseph. Au milieu des païens, il est devenu une grande personne. Parce qu'il n'a jamais voulu ternir la grâce que Dieu a mis en lui. Alors, si tu es célibataire et que les gens te ridiculisent, il faut leur dire tout simplement que quand ils vont mourir, ils risquent de partir en enfer. Frère, parce que tous ceux qui commettent l'iniquité devant Dieu ne verront jamais Dieu. Et généralement, ceux qui me combattent, quand je leur dis cela, ils se calment. Parce que l'homme n'aime pas la mort. L'homme n'aime pas qu'on lui parle qu'après la mort, il existe un jugement. L'homme ne veut pas qu'on lui dise que l'enfer existe. Et lorsque ses amis-là se moquent de toi, il faut leur dire, frère, l'enfer existe. Et si tu ne changes pas de mentalité, tu ne changes pas de vie, peut-être que tu vas passer une vie très difficile après la mort. Et dès que tu commences à leur parler ainsi, ils se calment et ils quittent devant toi. Alors, si les gens veulent enfreindre à ton intimité avec Dieu, en parlant de ce que tu es célibataire, tu ne cherches pas les femmes et tout ça. Frère, sois fier. Sois fier et que cela ne te fasse ni chaud ni froid. Sois fier de vivre cette vie. Jésus est avec toi. Jésus te soutient. Et parfois même, ils vont jusqu'à dire que lorsque tu n'arrives pas, je vais le dire, je vais utiliser les mots, lorsque tu ne couches pas avec une femme pendant longtemps, ils utilisent cette expression que soit tu es coagulé. C'est faux. La science n'a jamais démontré cela. Personne n'a jamais démontré que lorsqu'une personne ne va pas avec une femme, cette personne peut gagner une maladie. C'est faux. C'est faux. Ce sont des procédés ou des idées, des choses que ce monde envoie pour nous empêcher de pouvoir vivre réellement notre vie avec Jésus. Pour pouvoir vivre notre vie avec Jésus. Alors, frère, si tu as décidé de mener une vie de chasteté, sois-en fier. Sois-en fier car Dieu est avec toi. Dieu te soutient. Tes amis viendront seulement pour t'arracher la grâce que Dieu a mis dans ta vie. Mais toi, ne les calcule pas. Continue toujours à marcher. Continue toujours à te comporter comme il se doit. Car au finish, tu vas hériter le royaume des cieux dont parle la Bible. Alors que Dieu te bénisse, ne crains pas. Le Seigneur est avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada